C'est parti ! Souvent on se dit c'est vachement bien Bah oui nous les midlife gamers C'est la période pendant laquelle on était A faire les plus grosses conneries de notre vie Y compris mettre des pièces dans ces bornes D'arcade bien plus grandes que nous Et passer un argent de poche qu'on aurait pu Placer ailleurs en clope En drogue, non en alcool C'était bien les bornes d'arcade en fait Et du coup c'est assez rigolo Cette génération que ça a donné puisque vous savez bien Tous les génies qu'on est devenus On est tous vos parents et on vous a laissé une planète En parfaite étape pour fonctionner encore Pendant l'éternité bien entendu Et il y avait de ces jeux Qui étaient quand même pas piqués des hannetons A l'époque Parmi eux, il y en a un qui se nommait Astro Blaster Et je vous garantis qu'il faisait peur On met du son Alors on s'y croit Alors 81 c'est la grosse année Où il y a eu plein plein de jeux qui sont sortis Et on faisait n'importe quel concept Du moment que le jeu ne plantait pas On le sortait en bornes d'arcade Sans moins de problème Ceci dit au milieu il y avait des gens un petit peu plus bossers Que la moyenne Qui s'enlever les doigts Comme on dit couramment en langage technique Et c'est ce que Seiya a essayé de faire avec Astro Blaster Puisque moi ce jeu franchement il m'a marqué Déjà c'était le premier jeu qui m'a parlé Docker 1981 T'as une borne elle te cause Même si tu comprends pas bien l'anglais T'es sur le scotch Et t'es persuadé que c'est des trucs super scientifiques Qu'elle te raconte Vous ne me croyez pas On va aller jeter un oeil tout de suite Comment ça j'ai un truc en travers dans la gorge Mais non pas du tout Regarde c'est le fail qui arrive Ouh je m'engage là Effectivement on a le fail Vous avez eu le son mais pas l'image Dommage on recommence Oh là là que c'est pénible On va l'avoir deux fois le fail Parce qu'aujourd'hui je suis de très très bonne humeur Ça me semble assez logique Oui je fais un grand vide dramatique Pour ajouter en suspense Et en tension c'est super important Attention Astro Blaster 3ème Après je ne réponds de rien Il peut y avoir un grand cri Ou une coupure de stream On va savoir Attends le jeu nous cause quoi Il y a intérêt que je vais jouer à Astro Blaster Alors avant d'attaquer là dedans Parce que c'est vif Oui c'est très vif Alors entre l'émulation qui est peut-être un poil rapide on va dire Et puis le jeu qui était quand même vif lui aussi à l'époque Il ne fallait pas se laisser perturber par la voix synthétique Puisqu'il y avait plein d'informations à l'écran Et je vais vous les détailler Puisque vous ne pouvez pas tirer tant que vous voulez dans tous les sens Non parce que votre laser va chauffer S'il chauffe trop Il s'enraye Vous tirez plus Et ça c'est triste Par contre la bonne nouvelle c'est que vous avez un deuxième bouton Et vous avez un bouton qu'on appelle le warp Comme c'est écrit à l'écran Qui va vous permettre de ralentir le temps Pour bien pouvoir aligner ses couillons ultra énervés en face Et du coup ça peut être vachement idéal dans les moments un petit peu de panique Enfin oui il y a beaucoup d'instructions Ça fait vachement compliqué Mais une fois que vous avez pigé ça Il reste à savoir aussi que quand on traverse en fin de niveau le champ d'astéroïdes Si on flingue des astéroïdes ça recharge la jauge de fuel Puis parce que le jeu était prévu pour que même les mecs très bons Puissent les saquer à la fin et qu'ils remettent des thunes Si ça c'est pas du boulot d'ingénieur Vous n'en pouvez plus Moi non plus On y go Allez non mais tu dors plus la nuit après ça la première fois quand t'es mon Faut être très clair quoi Alors là ce qui est quand même sympa c'est que Le pattern est pas mal Mais là vous avez vu j'ai trop tiré Donc mon laser a chauffé Oui c'est la petite jauge en bas Non on n'est pas dimanche donc il n'est pas de la jungle Et j'y songe Hop purée de Lui il va me Il a vraiment envie de rigoler Et du coup malgré l'absence totale de musique Et puis des sons qui ont dû sauter dans l'émulation je pense quand même Et bah là je suis baisé Pour le laser A surchauffé Ah il revient Vite le time warp Vous allez voir ça Et là je suis Néo dans ma trite C'est pas la classe Ouais Ah mais il faut les viser tes extra fuel mon pote Donc le jeu était quand même assez hallucinant Parce qu'il était super jouable Il faisait un peu peur quand t'étais moi Il s'est marré les adultes certainement Et du coup C'est une belle évolution quand même dans les shmups Par rapport à ce qui a précédé On est passé de cons de invaders Qui faisait du sur place à quelque chose qui scrollait Quelque chose qui causait un peu beaucoup d'ailleurs Un petit effet sur le bouton secondaire qui est loin d'être bête Il y a juste cette histoire de laser qui chauffe Qui est un peu perturbante qu'on s'excite Parce qu'un shmup à la base c'est quand même fait pour se défouler Et c'est normal qu'on s'excite un poil dessus Ah les derniers je sens qu'ils vont être pénibles Le coup classique C'est pour ça qu'on s'est mis à vraiment faire des jeux qui scrollent Et qui vont loin Parce qu'un ennemi que tu flingues pas Il passe On oublie on passe au suivant Mais dites donc Mais dites donc vous ressemblez fort à des sprites de Non on va rien dire Tout le monde y a pensé Le dernier est toujours stressant Vas-y parle-moi Dis-moi que mon laser Ah oui mais bon je peux pas Je peux pas être partout Ah non je suis malheureux Eh ben sur cette bonne nouvelle On va rentrer mes initiales Parce que je le vois bien Si j'y arrive Oui bah la maniabilité des années 80 C'est la maniabilité des années 80 justement Et donc on va les ranger dans ce jeu Dans les sélectionner Parce que c'est un truc quand même à avoir connu Il a apporté pas mal d'évolution justement Sur le schmum mine de rien Et petit à petit cette histoire de faire bouger le décor Et de scroller ça s'est mis à travailler de plus en plus de gens Qui se sont dit Maintenant qu'on a des machines super puissantes Qui crachent du 1 MHz On va faire bouger le décor Toi tu n'en veux toi Et quelques années plus tard Ils l'ont fait Je vous abandonne à nouveau Avec les deux playlists habituelles Oui ce jeu m'a fait quand même rigoler La généraliste est celle des shmups Et je vous rappelle de vous abonner A bientôt Si vous êtes pas sage Avec un jeu moderne j'espère Parce que ça en fait beaucoup Là que je t'ai ce début